Alors, là nous allons nous intéresser donc au numéro 28, page 219, à un exercice qui va utiliser les propriétés des cosinus et des sinus et on va s'aider du cercle trigonométrique pour éviter d'avoir des formules plein à la tête. On vous demande combien vaut cos pi moins pi sur 3. Alors déjà, graphiquement, on peut faire un petit cercle trigo comme ça à me lever. Pi sur 3 de tête, vous devez me dire où est-ce que je peux le placer exactement au bon endroit. Oui, de l'axe des abscisses. Donc là, vous savez qu'ici, il y a pi sur 3, j'en suis certaine. Où est l'angle pi moins pi sur 3 ? Ça revient un petit peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, il est symétrique de l'autre côté. C'est-à-dire que vous faites pi et vous enlevez pi sur 3. Donc, est-ce qu'on est déjà OK au niveau de l'angle pi moins pi sur 3 ? Et c'est 2 pi sur 3. Alors maintenant que vous savez ça, vous allez utiliser les symétries. Vous cherchez quoi vous ? Le cos. Or, si on regarde bien le cos, là le cos il faisait 1 demi. Là le cos il va faire combien ? Moins 1 demi. Donc tout de suite, sans apprendre aucune formule. Vous savez que moi, je vous ai dit que je n'avais pas de mémoire. Donc, quand on n'a pas de mémoire, on a un cerveau. Enfin, on a tous un cerveau. On l'utilise. Et donc, vous visualisez les symétries pour que ça vous aide. Donc, tout le monde a vu que grâce à ça, je n'utilise pas de formule. Pour avoir le cosinus de cet angle, je vois bien que c'est moins cosinus de l'angle pi sur 3. Donc, moins cosinus de l'angle pi sur 3. Et ça fait donc moins 1 demi. Est-ce que ça va pour ce premier ? Bon, il faudra connaître par cœur, par cœur. Il faut qu'à savoir les retrouver sur le cercle trigo. Ensuite, vous avez l'angle moins 5 pi sur 3. Alors, bien sûr, au contrôle, vous aurez droit à votre calculatrice. Mais moi, je veux une justification. Parce que la calculatrice, elle va vous donner le résultat. Je me fiche de savoir si vous savez utiliser votre calculatrice. Moi, ce que je veux, c'est est-ce que vous savez utiliser vos compétences dans ce domaine. Alors, quel est le problème quand on a l'angle moins 5 pi sur 3 ? Vous, quel est le souci ? On ne sait pas trop où il est. Parce qu'on est d'accord qu'on ne sait pas trop où il est. Mais vous, vous savez que ce qui nous arrange, ce sont les... Les tours. Les tours. Et les tours en mathématiques sur un cercle trigo, ça fait toujours combien ? Deux pi radians. Eh bien, je vais me débrouiller pour avoir des tours qui interviennent. Si je veux des deux pi, au lieu d'avoir cinq, je vais mettre... Six. Oui. Puisque six divisé par trois, ça fait bien deux. Donc là, je vais dire que c'est cos moins six pi sur trois. Mais pour retomber à moins cinq pi... Plus pi sur trois. Plus pi sur trois. Et là, je me dis... C'est drôlement chouette. Bon, on va attendre, je pense, l'éternement. Mais je ne couperai pas en montage. Ça fait cos moins deux pi plus pi sur trois. Vous, vous savez que la fonction cos et la fonction sinus, elles sont deux pi périodiques. Ça veut dire quoi, deux pi périodiques ? C'est que quand vous rajoutez... Deux pi, on fait un tour. C'est comme si on retombait sur le même point sur le cercle trigo. Donc, le cos de moins deux pi sur trois... Est-ce que là, on rajoute un tour, là, quand on fait moins deux pi ? On en enlève un. Mais enlever un tour, ça fait revenir à combien ? Pi sur trois. Et là, c'est fini. Parce que le cos de pi sur trois, vous le connaissez, il fait... Un demi. Un demi. Est-ce que ça va pour le deuxième ? Oui. Moi, je fais juste beaucoup plus rapidement. Au lieu de faire tout ce que vous faites pour ça, je fais juste deux pi. Et deux pi moins cinq pi sur trois. Et je tombe directement sur... Oui, tu rajoutes un tour. Oui. Oui, ça marche aussi. En gros, tu utilises... Oui, oui, tu as le droit. Tu utilises le fait que ta fonction est deux pi périodiques. Donc, tu peux rajouter un tour. Et le fait de rajouter un tour, ça t'enlève de moins cinq pi sur trois. Et tu tombes bien sur pi sur trois. Ça marche sans problème. On se pi sur six. Alors, on peut utiliser cette méthode-là. Enfin, on se pi sur six, on ne sait pas trop où il est sur le cerf, parce qu'il est un peu loin. Donc, soit on fait moins deux pi, parce qu'on a le droit. Soit on décompose en disant que c'est quoi ? Comment on peut écrire qu'on se pi sur six pour avoir deux pi ? C'est douze pi sur six. C'est douze pi sur six. Plus, moins, pi sur six. Est-ce qu'on est d'accord ? On est d'accord qu'on se pi sur six, c'est douze pi sur six, moins pi sur six. Oui. Or, douze pi sur six, c'est quoi ? C'est deux pi. Et deux pi, c'est quoi au niveau du cercle trigo ? Un tour. C'est un tour. Si vous ajoutez un tour, ça ne change pas la valeur. Donc, ça fait sinus moins pi sur six. Alors, il est où ce sinus moins pi sur six ? On va faire un petit cercle trigo. Pi sur six, comment je le place exactement sur mon cercle trigo ? Comment je fais pour placer exactement pi sur six sur mon cercle trigo ? Il est à un demi sur les sinus. Ça, il faut vous en rappeler. Pour le cos, c'est le pi sur trois que ça vous permet de former. Pour le sinus, donc, pi sur six, il est là. Moins de pi sur six, il est où ? En bas. Juste en dessous. Et donc, quel est le sinus de moins de pi sur six ? Moins un demi. Ça fait moins sinus pi sur six, moins un demi. Donc là, vous avez vu, j'essaye de repérer sur le cercle où est pi sur six, avec un sinus qui fait un demi. Moins de pi sur six par symétrie, il est juste en dessous. Et donc, le sinus, il fait moins un demi. On va continuer avec neuf pi sur quatre. Neuf pi sur quatre, toujours. Pareil, on ne peut pas le voir directement sur le cercle trigo. Oui ? Pourquoi le cos de moins de pi plus pi sur trois ? Parce que quand tu fais moins de pi plus pi sur trois, ça revient à être à pi sur trois et on lui a enlevé un tour. Or, enlever un tour, ça te fait exactement revenir au même point. C'est ce qu'on appelle la deux pi périodicité. Rajouter deux pi ou retrancher deux pi, tu reviens exactement au même point. Alors là, qui c'est qui a compris maintenant ? Je veux un deux pi qui intervienne quelque part. Comment on peut décomposer neuf pi sur quatre ? Oui. Huit pi sur quatre. Huit pi sur quatre. Plus pi sur quatre. Plus pi sur quatre. Or, huit pi sur quatre, c'est deux pi. Deux pi, ça ne fait pas changer le poids sur le cercle trigo. Et par cœur, vous connaissez vos valeurs reliées à pi sur quatre. Quelles sont les valeurs associées à pi sur quatre pour le cos et le sinus ? Racine carrée de deux sur deux. Et là, vous avez terminé pour cet exercice. Et on peut appuyer sur la touche pause. Pause.